Le seul homme que j'ai, de tout mon coeur, et qui est jusqu'ici mon mari, c'est Roulan. Je te donne deux jours, je dis bien deux jours, pour décider de toi-même de consommer ce mariage. Sinon, je vais utiliser la force. Beaucoup la découvrent dans la série Otage d'amour d'Ebenezer Kepumbia. Elle y joue le rôle de la fiancée et future femme de Roulan. Elle est aussi la fille de Martin et Marie. Sylvie, de son vrai nom, Ortavi Lidin Senghepondo, est né le 27 juin 1992 à Libé, dans le sud-ouest Cameroun. Elle y fait ses classes jusqu'au bac, avant de s'inscrire en biochimie à l'université de Douala. C'est une fille simple, réservée, qui accorde beaucoup d'intérêt à sa culture. Du haut de ses 1m70 pouces et 60 kilos, elle entre dans les métiers de l'art par le mannequinat. Elle prête son image à beaucoup de projets internationaux et nationaux. Elle pose ainsi pour la multinationale française Sanofi et pour le groupe bancaire gabonais BGFI. Elle collabore avec AES Sonnel pour le lancement d'Eneo, ainsi qu'avec de grands noms tels qu'Orange Cameroun, les brasseries du Cameroun et bien d'autres. Sur la scène de la mode, Ortavi Lidin se démarque par son charisme. En 2013, elle est la K-ambassadrice du prestigieux événement Car Walk 13. En 2014, elle participe à l'annual Show Fashion Week. En 2017, elle est choisie pour être la mascotte de la marque Dado Boy. Son travail l'apporte également à devenir l'égérie de la marque Bold Makeup et celle de la maison de couture Colobar Paris. Sa carrière dans le cinéma vient tout juste de commencer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Miss Pondo, âgée aujourd'hui devant 8 ans, n'avait jamais rêvé de devenir actrice. Elle même le dit, c'est le hasard qui la porte vers le 7e art. Elle est repérée et encadrée par un aîné du secteur appelé Georges Mitterrand Ndam. Il voit tout de suite en elle un grand potentiel et l'encourage à passer des castings pour des rôles. Après des essais de castings non concluants, Ortavi décide de se former et intègre la troupe Alpha Zone qui malheureusement se séparera peu de temps après. Il faudra donc attendre 2017 pour la voir dans son premier rôle dans un long métrage intitulé « Le cœur d'Adzaï » de Stéphane Jung et du regretté Sergio Marcelo. La même année, elle obtient un autre rôle dans « Le prince de Genève » de Michel Cuaté. L'année d'après, elle enchaîne en tournant dans le court-métrage de Thierry Camdem « Elle » ainsi que dans la série « Otage d'amour » d'Ebénézer Kepombia. On la retrouve en 2019 dans trois grands projets. Deux longs métrages, la parodie du bonheur de Sandy de Gabi Ruben-Gounou, rêve brisé de Eric Ndipo et un court-métrage de solo gueure de Dante Fox. 2020 commence plutôt bien pour l'actrice. Elle travaille déjà sur un nouveau projet de série avec Ebénézer Kepombia. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance. Sous-titrage ST' 501 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 ...